Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, vendredi 28 mai 2021, l'alerte concerne la Suède, l'indice suédois l'OMX30 dans le cadre d'une stratégie haussière. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne et notamment donc des vidéos sur les alertes turbo. On regarde tout de suite le détail de l'alerte qui vous a été envoyée. Donc, que nous dit cette alerte sur l'OMX30, l'indice suédois ? Donc, un turbo bien sûr émis par Reduce, place de cotation Spectrum. La barrière de désactivation 2153.02, donc nous sommes dans le cadre d'une stratégie longue, donc nous prendrons une position sur un turbo long. Du côté de la stratégie, l'OMX30 en intraday, billet haussier au-dessus de 2218 points, donc ce niveau correspond au point pivot retenu par Trading Central. La préférence donc acheteuse au-dessus de ce niveau de 2218, avec une première cible à 2278, puis une seconde à 2310 en extension. Le scénario alternatif, bien sûr en cas de retournement du marché, en cas sûr de ce niveau de 2218, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 2190 dans un premier temps, puis 2165 points en extension. Du côté de l'analyse graphique, le RSI est haussier et milite pour une poursuite de la hausse. La prise d'appui sur les moyennes mobiles 20 et 50, qui valide un croisement haussier, engage une poursuite du rebond technique. Vous avez ici le graphique de l'OMX30 en 30 minutes, avec bien sûr le point pivot ici retenu par Trading Central que vous retrouvez en bleu à 2218. Les deux objectifs 2278 et 2310. Et ici en rouge, donc bien sûr, en cas de retournement baissier et de cassure de 2218, les deux objectifs baissiers. On passe tout de suite sur la plateforme de négociation IG. Je vais vous montrer comment ouvrir une position sur ce turbo. Bien sûr, démonstration à titre pédagogique. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure comment faire l'ouverture d'un compte de démonstration si vous souhaitez tester le trading, donc directement sur les turbo 24. Donc, nous nous rendons ici sur indice en haut à gauche. Je vais choisir le Suède 30 pour l'indice suédois. Vous avez ici le graphique de l'indice suédois. D'ailleurs, je vais vous remettre l'alerte ici juste au-dessus de moi. On nous parle donc du niveau de 2218. Vous voyez que nous sommes actuellement au-dessus de ce niveau puisque la cotation est actuellement à 2254 points. Et l'objectif qui nous avait été donné, donc 2278, donc sur le graphique ici un petit peu plus haut, et également 2310. Vous voyez qu'on a un potentiel ici de hausse par rapport au niveau actuel. Donc, pour ouvrir une position sur ce turbo, nous allons aller le rechercher. Donc ici, je vais cliquer sur turbo long. Nous allons rechercher dans la liste. Je vous raffiche également juste au-dessus le turbo qui a été choisi par Trading Central. La barrière désactivante à 2153 points 0,2. Il est ici, donc un turbo ayant un effet de levier 22. Bien sûr, l'effet de levier va dépendre du niveau de désactivation choisi. Plus le niveau de désactivation choisi est proche du prix actuel, et plus votre effet de levier sera important. Et bien sûr, plus le risque de désactivation le sera également. Et à l'inverse, si vous souhaitez opter pour un effet de levier moins important, il vous suffit de choisir une barrière de désactivation plus éloignée, ce qui vous permettra donc de bénéficier d'un effet de levier plus faible, et donc d'un risque de désactivation là aussi plus éloigné. Donc, nous reprenons ici le turbo concerné, le 2153.02. Je clique dessus. Vous voyez là aussi, ce qui est intéressant, c'est que cela vous permet, lorsque vous choisissez votre turbo, de retrouver graphiquement ici le niveau de knockout, le niveau de désactivation. Donc, si le marché vient à toucher ce niveau, votre turbo est désactivé de façon définitive. Donc ici, pour l'exemple, je vais prendre une position au marché. Je vais acheter donc avec l'ordre marché, c'est-à-dire je vais acheter sur le prix actuel proposé. Vous voyez ici, je suis sur achat. Le type d'ordre marché. Je vais simplement ici choisir la quantité. Actuellement sur le compte, je dispose d'un petit peu plus de 5000 euros. Je vous rappelle, c'est un compte de démonstration. Je vais donc ici prendre une position. On va laisser 1000 turbo. Vous voyez, 1000 fois le prix. On a donc ici une estimation à un peu plus de 1000 euros. Je fais aperçu de l'ordre et je fais ensuite placer un ordre. Donc, mon ordre est exécuté sur le prix qui était offert. Je retrouve d'ailleurs ma position ici en allant cliquer sur position. Ici à gauche. Vous voyez, je suis ici long sur l'indice suédois, donc 30, le Sweden 30, l'OMX 30, plus 1000 turbo. Le prix d'ouverture, 1,067, 1,067 précisément. Vous avez bien sûr ici les gains et pertes latentes qui évoluent en temps réel. Là-dessus, vous avez également d'autres positions qui avaient été ouvertes précédemment. Si vous souhaitez placer un ordre de vente maintenant sur cette position, il vous suffit simplement de cliquer sur vente. On va retrouver, je vais vous remettre ici, juste au-dessus de moi, le détail des objectifs qui nous ont été donnés par Trading Central. Donc, le point pivot retenu était 2218. Donc, nous sommes actuellement au-dessus de ce point pivot. Donc, nous avons pris une position acheteuse. Et nous allons placer un ordre limite. Donc, par rapport au premier objectif, à 2278 points. Donc là, je vais utiliser le Pricer, qui est un outil intégré directement à la plateforme. Donc, en premier, je vais donc choisir le type d'ordre. Nous allons placer un ordre limite. J'utilise donc mon Pricer. Je vais rentrer le niveau du sous-jacent. Ici, 2278. Donc, le Pricer, c'est un outil qui vous permet de calculer le prix du turbo en fonction d'un niveau que vous aurez choisi dans le marché. Notamment ici, donc par rapport au niveau de l'OMX30. Donc, 2278 points. Cela me donne une estimation de prix de turbo à 1,3. Donc, nous allons placer un ordre limite sur ce niveau. Donc, je fais copier sur le ticket d'ordre. Je vais choisir ici le type de soit révocation, soit pour la journée. Donc, je vais ici mettre pour la journée. Et je peux ainsi valider mon ordre limite. Donc ici, je vais valider un ordre de vente pour 1000 turbo sur le prix de 1,3, valable pour la journée pour une quantité de 1000. Vous avez d'ailleurs ici l'estimation du gain ou éventuellement de la perte, bien sûr, supposé si cet ordre est exécuté. Je clique sur Aperçu de l'ordre. Je fais placer mon ordre. Voilà, donc mon ordre est transmis. Je peux le retrouver ici dans les ordres différés sur la gauche. Vous voyez, mon ordre est ici positionné pour une vente 2000 du Sweden 30 sur mon turbo. Donc, limite jour à 1,3. Donc, si vous souhaitez faire la modification au niveau du prix, bien sûr, vous pouvez le faire directement ici. Par exemple, mettre 1,4, pourquoi pas. Ça permettra donc de rehausser le niveau de limite. Vous pouvez bien sûr supprimer cet ordre. Et pourquoi pas reprendre la main sur votre position et liquider cette position au marché quand vous le souhaitez. A noter également, simplement pour terminer, vous avez la possibilité aussi de placer. Donc, je vais reprendre simplement ma position. Voilà, position Sweden 30. On clique sur Vente. Puisque là, j'étais dans le cadre d'un ordre limite. Mais si vous souhaitez placer également un ordre stop pour limiter vos pertes, vous pouvez le placer également depuis le ticket d'ordre. Ici, en allant choisir le stop. Donc, soit le stop au marché ou éventuellement un stop à place de déclenchement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour. Donc, concernant l'indice suédois. On rappelle qu'il est possible également de vous inscrire aux alertes de trading. Donc, de trading central pour les recevoir directement par e-mail. Rendez-vous pour cela sur la page IG. Ici, vous voyez, vous avez les idées de trading turbo. Il vous suffit simplement de compléter vos coordonnées. Ce qui vous permettra, donc, dès la publication d'une alerte, de la recevoir, donc, directement dans votre boîte mail. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour. Si, une dernière petite chose. Si vous souhaitez, donc, comme je vous disais, tester le compte de démonstration sur Turbo, cela est possible. Que vous soyez client ou non client, d'ailleurs, d'IG, cela est gratuit. Je vous remets à l'écran, donc, le site d'IG. Il vous suffit, en haut de la page, ici, dans le menu plateforme de trading, de vous rendre sur plateforme de démo, de compléter le formulaire, qui vous permettra, donc, d'accéder immédiatement à la plateforme de démonstration turbo, et ainsi pouvoir commencer à trader. Petite latence sur la vidéo. Voilà, donc, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur les alertes turbo. D'ici là, bon trade à tous. Soyez prudents sur les marchés. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada